Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où on parle d'arithmétique et de date d'anniversaire. Curieux mélange ! Mais quand on y regarde de plus près, on va se rendre compte que l'arithmétique va nous permettre d'arriver à trouver le résultat suivant en ajoutant le produit de mon jour de naissance par 12 et le produit de mon mois de naissance par 31, j'obtiens 514. Quelle est ma date de naissance ? Pour ça, on va poser une équation diophantienne. On va s'occuper de trouver une solution particulière grâce à l'algorithme d'Euclide et au théorème de Bezou. On va trouver une solution générale grâce au théorème de Gauss et on va réussir à trouver ma date d'anniversaire grâce aux contraintes de l'énoncé qui vont toucher à la modélisation de ce problème. On va poser X, jour de ma naissance, Y, mois de ma naissance. On va mettre sur pause, travailler tout ça et on en discute dans quelques instants. Donc, on commence par poser X, entier naturel, bien sûr, mon jour de naissance. Donc, X au passage est entre 1 et 31 et Y, entier naturel, pareil, entre 1 et 12, ce sera mon mois de naissance. Donc, si je traduis l'énoncé, je vais donc avoir 12X plus 31Y égale 514. Cette équation que je note E, c'est ce qu'on appelle une équation diophantienne du premier ordre. Et on a tout un protocole pour arriver à potentiellement résoudre cette équation. Attention, toutes les équations diophantiennes du premier ordre ne sont pas résolubles, sachant qu'on cherche X et Y entier naturel. Donc, on va déjà se pencher sur le PGCD de 12 et de 31. C'est la première étape. Et ça, c'est l'algorithme d'Euclide qui nous permet de trancher facilement. Donc, 31, 12 x 2, plus 7. 12, c'est 7 x 1, plus 5. 7, c'est 5 x 1, plus 2. 5, c'est 2 x 2, plus 1. Et 2, c'est 1 x 2, plus 0. On reporte les diviseurs à la place des dividendes et les restes à la place des diviseurs. Et on recommence ici. Cinq étapes pour conclure. Le dernier reste non nul dans l'algorithme des divisions successives, c'est le PGCD. Donc ici, 12 et 31 sont premiers entre eux. Leur PGCD, c'est 1. Et le théorème de Bézou nous affirme que, dans cette situation, étant donné que 12 et 31 sont premiers entre eux, il existe un couple UV appartenant à Z croix Z, c'est-à-dire un couple d'entiers relatifs, tel que 12U plus 31V égale 1 dans un premier temps. Donc, pour arriver à le trouver, puisque le théorème de Bézou, c'est un théorème d'existence, on va utiliser les restes des divisions euclidiennes qu'on va exprimer 1 à 1. Donc, on a déjà évidemment 1 égale 5 moins 2 x 2, 2 égale 7 moins 5 x 1, 5 égale 12 moins 7 x 1, et le dernier, à rebours, 7 égale 31 moins 12 x 2. Et on va partir du dernier. On a donc 1 égale 5 moins 2 x 2. Il est utilisé, je n'hésite pas à le cocher pour m'y retrouver. Et donc, je vais maintenant utiliser le deuxième reste, 2, et le remplacer. J'ai donc 5 moins 2 x, 2 x quoi ? 2 x 7 moins 5 x 1. C'est la valeur de 2, en fait. Et donc, si je fais le bilan là, j'ai combien de 5 ? J'en ai un devant, et quand je développe le moins 2 devant la parenthèse, moins 2 x moins 5, ça fait plus 2. Donc, 1 plus 2, ça fait 3 quantité 5, 5 x 3. Des 7, j'en ai moins 2 devant la parenthèse, donc moins 2 x 7 ou moins 7 x 2. Et je continue. Donc, je coche mon deuxième reste, c'est bon, c'est fait. Je vais maintenant utiliser 5. 5, c'est 12 moins 7 x 1. Donc, à la place de 5, je mets 12 moins 7 x 1. Le tout, évidemment, x 3. Moins 7 x 2. Et je fais mon compte. Des 12, il y en a combien ? Tout simplement en développant, il y en a 3. Et des 7, il y en a combien ? J'ai déjà moins 1 x 3, ça fait moins 3. Et moins 2 derrière, ça en fait moins 5. Je coche mon avant-dernier reste, enfin mon deuxième plutôt. Et mon premier reste, celui que je n'ai pas encore utilisé, c'est 7 qui vaut 31 moins 12 x 2. Dès que je vois 7, je remplace ça par 31 moins 12 x 2. Je me retrouve avec 12 x 3, moins 31 moins 12 x 2. Le tout, x 5. C'est l'heure du bilan. Des 12, j'en ai combien ? J'en ai 3 devant déjà. Et dans la parenthèse, quand on développe le 5 sur le moins 2, ça fait déjà moins 10. Avec le moins devant, ça fait plus 10. Donc, 3 plus 10, ça en fait 13 de 12. Donc, 12 x 13. Et des 31, eh bien, j'en ai moins 5. Donc, 12 x 13, moins 5 x 31. Je remets les choses dans l'ordre. On me parlait de 12 x plus 31 y égale 1. Donc, 12 x 13 plus 31 x moins 5. Ça fait bien, eh bien, si je remonte, ça fait bien 1. Donc, conclusion, 13 moins 5 est solution particulière de 12 u plus 31 v égale 1. L'heure PGCD. En revanche, moi, ce que je voulais, ce n'est pas 1. C'est 514. Eh bien, c'est tout simple. 514, c'est évidemment un multiple de 1. Donc, pas de problème. Je vais pouvoir trouver une solution particulière en multipliant tout par 514. Donc, 12 x 13 x 514, plus 31 x moins 5 x 514, égale 1 x 514. Donc, ça donne 6 682 et moins 2570 comme couple solution particulière de E. Fin de la première étape. Le théorème de Bezou et l'algorithme d'Euclide nous ont permis d'arriver à nos fins. Deuxième étape, on va déterminer à partir de ce premier résultat toutes les solutions de l'équation E. Donc, ça veut dire quoi que x y est solution de E ? Ça veut dire que 12 x plus 31 y, tout naturellement, c'est égal à 514. Mais 514, on vient de prouver que c'est égal à 12 x 6 682, plus 31 x moins 2570. Donc, on va égaliser les deux résultats que j'ai obtenus. On va ensuite passer tous les termes en 12 à gauche, pourquoi pas, et tous les termes en 31 à droite. On se retrouve donc avec 12 facteur de x moins 6 682 égale 31 fois moins y moins 2570. Et c'est là qu'on fait intervenir le théorème de Gauss, puisque pour l'instant, 12 divise naturellement 12 facteur de x moins 6 682. Et donc, vu que cette quantité est égale à 31 fois moins y moins 2570, 12 divise cette quantité. Or, 12 et 31, le premier facteur, eh bien, ils sont premiers entre eux. On l'a prouvé juste avant. Le théorème de Gauss vous affirme donc que 12 va diviser le facteur qui reste, c'est-à-dire moins y moins 2570. Traduction de ce qu'on vient d'écrire, il existe un cas antirelatif tel que moins y moins 2570 est égal à 12 k. Donc, y est égal à moins 12 k moins 2570. On a trouvé une expression de la valeur de y. Pour trouver l'expression de la valeur de x, on va utiliser ce que je note étoile. Pour trouver la valeur de x, on va utiliser ce qu'on vient d'écrire à l'instant, moins y moins 2570 est égal à 12 k. Et donc, dans étoile, donc l'égalité entre les x et les y, je vais donc avoir 12 facteur de x moins 6 682 égale 31 fois, et là je remplace, je remplace moins y moins 2570 par 12 k. Je simplifie par 12 et j'obtiens x moins 6 682 égale 31 k et donc x égale 31 k plus 6 682. Voilà la forme de mon ensemble solution. C'est l'ensemble des couples d'entiers relatifs qui s'écrivent 31 k plus 6 682 pour x et moins 12 k moins 2570 pour y avec k entier relatif. Donc, ma date de naissance se cache là-dedans. Alors, comment faire pour la débusquer, évidemment ? Puisqu'on ne va pas en rester là, eh bien, on va utiliser les contraintes. Les contraintes, c'est quoi ? Eh bien, c'est que des jours, dans un mois, il y en a 31 maximum et des mois, dans une année, il y en a 12. Donc, x est entre 1 et 31 et y entre 1 et 12, ce qui limite fortement les valeurs possibles de k. On va procéder donc par élimination. On a donc 31 k plus 6 682 entre 1 et 31 et moins 12 k moins 2570 entre 1 et 12. Et donc, on va résoudre ces deux petites équations ou une équation plutôt du premier degré. Sur la première, on va déjà soustraire 6 682 à chaque membre de l'inégalité et tout divisé par 31, positif, donc on ne change pas l'ordre. On se retrouve avec un cas entre moins 6 681 sur 31 et moins 6 651 sur 31. Les deux valeurs approchées de ces quantités valent respectivement environ moins 215,5 et moins 214,5. On fait pareil sur la deuxième inéquation. On additionne 2570 de chaque côté déjà et on divise par moins 12. Donc là, attention, on pense bien à changer l'ordre des termes. On se retrouve avec un cas coincé entre moins 2582 sur 12 et moins 2871 sur 12. Des quantités qui valent respectivement moins 215,2 environ et moins 214,25. Que vos cas ? N'oublions pas que k, c'est un entier relatif. donc un nombre qui appartient à l'ensemble z. Et la seule possibilité qui s'offre à nous ici, c'est évidemment k égale moins 215. Donc, conclusion, mon x vaut 31 fois la valeur de k moins 215 plus 6682, c'est-à-dire 17. Et y vaut moins 12 fois moins 215 moins 2570, c'est-à-dire 10. L'ensemble solution, c'est donc s égale le couple 17-10. Je suis donc né le 17 octobre. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, vous aurez compris l'idée. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo d'illustration de l'utilisation des théorèmes d'arithmétique qu'on a vu dans ce chapitre. Si c'est clair, c'est parfait. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner, c'est important. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !